Quels sont les deux comics qu'il ne faut pas rater cette semaine ? J'ai jeté un coup d'œil rapide au planning de la semaine Il y a moins de sorties, ça va être plus calme Vous allez pouvoir peut-être faire l'acquisition d'un omnibus sorti ces dernières semaines Ou du livre Tachène de Frazetta Ou de ce que vous voulez d'ailleurs Puisqu'il y a du choix et c'est ça aussi Les comics en France c'est beaucoup de choix Semaine plus calme avant des sorties en fin de mois Vous le savez un peu plus conséquente Notamment un autre omnibus Chez Panini Ce sera l'omnibus Marvel Knight par Joey Quesada il arrive dans 10 jours Et parmi les sorties de la semaine Pour moi il y en a deux qui me semblent hyper intéressantes La première c'est du Urban Comics C'est Catwoman Lonely City de Cliff Chang Cliff Chang vous le connaissez Puisque c'est lui qui a dessiné Paper Girls avec Brian Kevogan Et c'est lui qui avait fait le Wonder Woman des New 52 Donc c'est un artiste qu'on connait Et c'est quelqu'un qui a un talent fou 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 Evidemment comme il a ce statut aujourd'hui de superstar DC lui a confié les rênes d'un graphic novel D'un comics hors continuité Du Black Label Qui fait un bond dans le futur Et on retrouve un Gotham où Batman n'est plus Et où Catwoman revient Une Catwoman qui a pris de l'âge Et qui va un peu reprendre le flambeau C'est Cliff Chang qui scénarise et qui dessine C'est une mini série en 4 parties Regroupée dans un magnifique bouquin chez Urban Comics Que j'ai eu la chance d'avoir en avant première Et que j'ai dans les mains Il ne sort que vendredi Et c'est un bouquin absolument génial Que je vous recommande Puisque c'est du grand art Et cette collection Black Label N'a pas fini de nous surprendre L'autre titre Je ne l'ai pas encore dans les mains C'est un titre Glena Et ouais Glena Glena fait encore un peu de comics Vous le savez on l'a vu avec Friday Et c'est la nouvelle oeuvre de Mirka Andolfo Qui arrive Donc vous vous souvenez tous de Contra Natura Qui a eu un énorme succès Cet omnibus avait cartonné Petit prix Ça avait été un véritable plébiscite Et son nouveau récit s'appelle Sweet Paprika C'est un comics Donc bande dessinée à la base italienne Publié par Panini Comics en Italie Publié par Image Comics aux Etats-Unis Et qui arrive enfin en France Alors ça devait sortir l'année dernière Honnêtement On va attendre qu'il sorte avant de dire des bêtises Parce que Il est sorti en couleur chez Image Comics Il devait sortir en noir et blanc en France Est-ce qu'il sort en noir et blanc Ou est-ce qu'il sera en couleur Quel sera le format On le découvrira d'ici demain Et donc du coup Pour le moment On ne sait pas trop trop Évidemment A quoi nous en tenir Ce qu'on sait c'est que c'est Sulfureux et sexy Comme souvent avec Mirka Andolfo Que ça a l'air super chouette Et que Glenna a a priori privilégié Le fait de nous proposer ce récit en unitaire Donc un seul volume Qui regroupe l'ensemble des épisodes Qui sont sortis de façon Plutôt séquencée Aux Etats-Unis Voilà Donc un bouquin à découvrir Dont on reparle bien entendu Dans les prochains jours D'ici mercredi Certainement une fois qu'on l'aura dans les mains On a hâte de le découvrir Voilà pour les sorties de cette semaine Voilà Peu de sorties mais des sorties de qualité Et en attendant Vous pouvez évidemment Regarder sur tout ce qui est sorti depuis le début janvier Il y a énormément de choses Moi je vous invite à cliquer Je vous invite à regarder Je vous invite à découvrir Et je vous invite à être curieux Plein de comics de qualité sortent toutes les semaines On n'a pas le temps de tous les traiter bien entendu On essaie de vous faire un choix Et vous faites vous derrière vos propres choix Voilà pour les sorties Lisez les comics Et n'oubliez pas le lien de ces comics dans le descriptif de la vidéo Salut